Le musée d'histoire de la médecine et de la pharmacie Nous sommes dans le musée d'histoire de la médecine et de la pharmacie qui appartient à l'Université de Lyon et qui a été legué par le professeur Lacassagne devant notaire en 1914. Parmi les trésors de ce musée, un est important en particulier, c'est ce que nous appelons le baquet de Mesmer. Le baquet de Mesmer, dont c'est le seul exemplaire qui existe au monde et qui est caractéristique d'une tentative d'unification de la pathologie par la notion de magnétisme animal induit par Anton Mesmer. Anton Mesmer est un médecin viennois, de Vienne-Autriche, qui arrive à Paris en 1778, donc dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, et qui a bâti une théorie qui est consacrée au rôle du magnétisme animal en pathologie et en physiologie. On connaissait à cette date assez bien l'électricité statique grâce aux travaux de l'orbé Nollet et de l'orbé Bourguignon, et les bouteilles de LED étaient un des éléments les plus impressionnants des cabinets de curiosité. Mesmer naît à Vienne, Et d'emblée, il construit une théorie sur le rôle du magnétisme animal en physiologie et en pathologie. Il a un certain nombre de succès. Ce baquet a été fabriqué à Paris pour Mesmer. Au départ de Mesmer de Paris, le baquet a été acheté par un pharmacien qui s'appelle Lanois, et qui voulait continuer les cures de magnétisme animal dans son arrière-boutique. Et au décès de Lanois, il a été acheté par un fourreur qui s'appelait Beckensteiner et qui n'a pas pratiqué, semble-t-il, de cures magnétiques. Nous avons donc l'affiliation extrêmement précise du baquet qui permet d'affirmer qu'il s'agit bien d'un baquet authentiquement appartenant à Mesmer. Alors, ce baquet est impressionnant au point de vue volume, environ un mètre cube. Il est constitué de bois de noyer avec une marqueterie et plusieurs examens ont eu lieu pour vérifier ce que contenait cette pièce du baquet de Mesmer. L'essentiel était représenté par une bouteille de LED de taille importante qui est ici et qui contenait des feuilles d'étain à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il faut signaler que l'intérieur de la bouteille n'était pas branché. À côté de cette bouteille, il y avait de nombreuses petites bouteilles qui contenaient une eau « magnétisée », des aimants et également des végétaux tels que la lavande, tels que l'isope, qui auraient augmenté l'efficacité et la densité des ondes magnétiques. Les malades étaient regroupés autour du baquet et ils touchaient ces pièces métalliques qu'ils appliquaient sur la région du corps malade où également ils entouraient la partie malade par ces cordes qui sortaient du baquet. L'atmosphère était très particulière dans la semi-obscurité avec une musique baroque douce et Mesmer circulait dans une robe de chambre violette avec un chapeau pointu. Il était assisté d'assistants qui étaient des jeunes hommes essentiellement beaux et capables de masser un certain nombre de malades dans des régions sensibles tels l'abdomen ou le cou et le thorax. Ces atmosphères très particulières entraînaient de véritables crises pithéatiques pour lesquelles les malades en crise étaient transportés dans une pièce annexe qui était une pièce qu'on baptisait comme crise. Le succès de Mesmer au XVIIIe siècle a été considérable que Louis XVI a créé une commission à la Société royale de médecine pour analyser les effets thérapeutiques du baquet de Mesmer et du magnétisme. Dans cette commission, il y avait des médecins tels le docteur Guillotin et des physiciens, en particulier un physicien américain qui était membre de la Société royale des sciences, Benjamin Franklin, qui est le père d'une des constitutions américaines. Et à la suite de cette analyse des cas traités par Magnétisme, un rapport a été envoyé et écrit par cette commission et qui a conclu de façon formelle qu'on n'avait aucune preuve d'efficacité thérapeutique du magnétisme animal. Un deuxième rapport confidentiel adressé au seul Louis XVI a conclu que les séances de Mesmer et du magnétisme animal, en particulier du fait des attouchements, étaient, je cite le terme même utilisé par le rapport, contraire aux bonnes mœurs. Mesmer, à la suite de cet échec, quitte la France, retourne en Autriche, continue à utiliser la notion de magnétisme animal et disparaît en 1815 dans la même ville qui a vu sa naissance. En conclusion, devant cet épisode très particulier, authentifié par ces documents, on en reste aux hypothèses. On évoque d'une part le début de l'électricité médicale utilisée en thérapeutique. Malgré l'échec thérapeutique, on est obligé d'admettre le rôle possible d'une suggestion, voire d'une hypnose. Et je terminerai en rappelant que Lyon a continué à être intéressé par les idées de Mesmer qui ont fait l'objet de discussions entre l'hôtel Dieu, entre certains médecins qui étaient pour ou d'autres violemment opposés et qui font que cette ville de Lyon, avant l'illuminisme, a été fidèle au mesmérisme, cher à Mesmer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501